Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les dernières news Minecraft. Alors, celle-ci à première vue n'est pas très liée à Minecraft. Vous avez peut-être entendu parler des dernières catastrophes naturelles qu'il y a eu en Amérique, et notamment cet ouragan. Et il faut savoir que l'équipe Minecraft était en déplacement là-bas, et s'est retrouvée presque au bout milieu de la tempête. Mais, ils sont sains et saufs, et normalement, il ne devrait pas y avoir, à part éventuellement quelques petits retards de développement, il ne devrait pas y avoir d'incidence sur Minecraft. Et ça fait aussi qu'il y a moins de news, vu qu'ils sont en vacances, et qu'en plus ils sont coincés par les risques dus à l'ouragan. Mais, il y a quand même quelques petites choses. Alors déjà, ça, je tenais à le rappeler, parce que j'ai fait un enregistrement que je mettrai dans le lien de la description sur les dernières news, qui était complètement raté à cause d'un problème de son. Des fois, c'était accéléré, ce qui faisait que certaines choses que je disais étaient incompréhensibles. Je ne comprends pas pourquoi ça a fait ça. Mais notamment, quelque chose que je disais qui était incompréhensible, c'est le plutonium mode. Donc, sur Reddit, quelqu'un a posé la question de ce que c'était. C'est une nouveauté qu'il y a sur les Minecraft bêta. Et beaucoup de gens sont vraiment contents, parce que ça a vraiment augmenté les FPS sur leur smartphone, notamment sur tout ce qui est plutôt faible à niveau puissance. Et quelqu'un a dit que ça séparait le serveur interne et le système de rendu. Ce qui fait que, par exemple, sur un processeur multi-cœur, comme il y en a beaucoup, ça peut travailler simultanément à deux choses différentes, au lieu de les faire l'une après l'autre. Et donc, normalement, ça augmente les performances, même si c'est expérimental, et que ça peut créer des problèmes. Mais franchement, il y a des gens qui en sont vraiment très contents. Par exemple, passer de 10 à 15 FPS à 45 à 50 FPS. Donc, voir carrément ici, de 7 FPS à 25 à 30 FPS. Donc, on peut dire que les FPS ont été plus que multipliés par 10. Donc, c'est quelque chose de vraiment très sympa. Si vous avez un smartphone, ou éventuellement un ordinateur peu performance ou Windows 10, et que vous avez la Windows 10 Edition en version bêta test, ou MCPE en version bêta test, c'est vraiment quelque chose qui a l'air très intéressant, et qui devrait permettre pas mal de performances, notamment sur Nintendo Switch, où cette mise à jour arrivera aussi. Donc, passons aux news totalement nouvelles. Jasper a parlé, je vous avais montré précédemment, il y avait les petites bottes de foin qui avaient perdu leur petit tour de couleur rouge. Et donc, il a dit qu'il a fait des bandes marrons sur les côtés. Il pense que c'est une amélioration. Il n'a pas posté d'image. Il y a quelqu'un qui a fait une image plutôt ratée, je trouve, avec cette couleur chair très flashy, j'ai fait donc une petite image de comparaison. Ça, c'est l'ancienne texture qu'il a postée. Et là, c'est l'amélioration que je vais vous montrer, parce que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'il écoute les retours de la communauté. Les gens n'étaient pas contents de voir qu'il n'y avait plus de couleurs. Et donc, je vous ai fait ce petit montage. Je pense que ça pourrait ressembler à peu près à ça, avec une couleur légèrement brune. Je trouve que c'est relativement sympa avec ce design. On verra bien à quoi ça ressemble réellement. Mais, voilà, c'est vraiment sympa de voir qu'il regarde qu'est-ce que les gens disent sur Twitter quand ils postent des images. Et il essaye de corriger en fonction de la réaction des personnes. On continue avec une petite information. On le savait déjà, mais il précise, les blocs, les mobs et même les icônes vont être retexturés. Il faut s'attendre vraiment à ce que tout dans Minecraft soit changé. Et lui a aussi une raison, c'est que, apparemment, ces textures qu'il fait vont servir pour toutes les versions de Minecraft. Y compris pour les textures 4K qu'il y aura sur Xbox One et sur PC sur la version spéciale de Windows 10. Donc, forcément, tout ce qu'il fait, il le fait aussi normalement dans un état d'esprit. Ça va être des textures pour la version avec les graphismes vraiment, soit disant, magnifiques. Bon, ça reste du Minecraft, mais à la version 4K avec des graphismes très aboutuits et des textures qui seront très détaillées. Donc, c'est normal qu'il refasse tout. De toute manière, il est obligé. Et, évidemment, au passage, il va changer certaines textures pour essayer d'harmoniser le design. Par exemple, les gens se plaignaient du bloc de diamant qui était plutôt bien comme il est. Mais, lui, il faut savoir aussi que des fois, il y a des cas où ils ne vont pas forcément toujours écouter la communauté parce qu'ils ont leur propre avis. Par exemple, ici, le bloc de diamant avait besoin d'être modifié parce qu'il ne ressemblait pas à du diamant. Quelqu'un qui n'est pas habitué à Minecraft ne saurait pas que c'est du diamant. Il verrait peut-être un bloc de glace ou je ne sais trop quoi, mais il ne devinerait pas que c'est quelque chose qui vient d'une pierre précieuse. Bref, on va continuer. Et, il a posté cette image récemment avec une nouvelle cobblestone. Bien entendu, il précise tout pourra changer. C'est juste du travail en progrès. Donc, un petit gif de comparaison. Voilà. Avec, d'un côté, nous avons ici l'ancienne texture. Ici, la nouvelle, ça fait plus penser à des pierres rondes posées sur les autres en équilibre magique. Je ne sais pas trop. Et, on notera aussi, par exemple, que la petite fleur, ici, change. Je crois que je préfère la nouvelle fleur, même si je n'aime pas trop les nouvelles pierres. L'herbe est juste très légèrement plus lisse, j'ai l'impression. La terre ne semble pas vraiment changer. Les feuilles, par contre, sont beaucoup plus détaillées, beaucoup plus sympathiques. Je crois que ça... Franchement, c'est sympa. La manière dont les feuilles changent. Bien entendu, la roche change vraiment très légèrement. Et aussi, on note que les troncs changent un petit peu. De la même manière, le charbon change. On peut noter une très légère différence sur les minerais. Pareil pour les herbes qui ont une légère modification. Ensuite, il a posté aussi une image de ce que ça donne sur un village. Et là, on note tout de suite que les différentes plantations changent. Notamment le blé, qui ressemble beaucoup plus à du blé vu de loin. On note aussi... Pardon, on note aussi les vitres, qui ressemblent beaucoup aux vitres d'avant, mais au lieu qu'il y ait plusieurs diagonales, il y en a juste des petites sur les côtés. Probablement, pour aider un joueur à ne pas se prendre une grande vitre qui sera au milieu de la map, forcément, si elle est totalement invisible, il risque d'être légèrement pranké. Donc là, ce n'est pas totalement invisible. Il y a toujours des petites rainures en diagonale. Pour rigoler, il y a l'un des employés de Mojang qui a dit sur Reddit à quelqu'un qui dit, mais pourquoi il y a encore ces fichus trucs en diagonale ? Il a dit, c'est pour que les oiseaux ne se les prennent pas dans la figure quand ils essayent de passer. Autrement dit, c'est pour bien remarquer qu'il y a une vitre et que ce n'est pas un espace vide par lequel on peut passer. Continuons avec ceci. Vous ne notez probablement aucune différence. La raison, si vous vous êtes fait avoir, c'est qu'il y avait une petite plaisanterie faite dans l'équipe de Mojang comme quoi l'un des employés avait proposé de poster une photo avec aucune texture modifiée. prétendre qu'il y ait un changement et les gens qui réagissent un peu n'importe comment en pensant qu'il y ait une modification. Et bien entendu, il a tout de suite trouvé que l'idée était sympathique et il a fait la blague en voyant combien de personnes allaient tomber dans le panneau et critiquer les nouvelles textures alors que rien n'avait changé. Bref, c'est tout pour ces petites news Minecraft. Je vais vous dire une prochaine fois et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501